Bonjour à tous, comme je pense tous les supporters marseillais le savent, ou pour ceux qui ne savent pas vous allez être mis au courant dans cette vidéo, Issa Caboret et Igor Tudor se sont présentés hier après-midi vers 14h devant la presse à la commanderie pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre de dimanche, qui va être un match crucial et qui ne faudra pas sous-estimer. Dimanche à 20h45, l'OM qui reçoit OCR. Donc comme d'habitude, conférence de presse d'avant-match, Igor Tudor et Issa Caboret. D'abord Issa Caboret a fait sa conférence de presse et après c'était les questions pour Igor Tudor. Issa Caboret a commencé par répondre à une question sur son plan personnel, comment il se sent à l'OM. Issa Caboret a répondu sur un plan personnel, oui c'est vrai, que ça va beaucoup mieux pour moi, mais avant ça, ça allait aussi. Donc en gros il nous dit, je n'ai pas les questions que les journalistes ont posées, j'ai que les réponses de Caboret et après de Tudor. Ils ont très probablement posé la question sur son plan personnel, comment il se trouve à l'OM, comment son adaptation, comment ça s'est passé, qu'avant il se sentait moins bien, maintenant il se sent bien. Donc en gros il a répondu que tout va bien, en ce moment tout va bien à l'OM, sur son plan personnel, avant ça n'allait pas très bien, maintenant ça va, que ça va beaucoup mieux. En gros il nous dit qu'il n'y a aucun point négatif, que tout va bien, il va très bien. Ensuite, il nous dit qu'avant il se sentait moins bien, mais que maintenant il se sent mieux grâce à ses coéquipiers et qu'il préfère jouer à droite. Comme je l'ai dit, je n'ai pas les questions, mais ils l'ont sans doute posé la question par rapport à l'inversion des pistons contre Lyon. Il nous a dit sa préférence, qu'il préférait être positionné à droite pendant les matchs, qu'avant il ne se sentait pas trop bien, mais que maintenant il se sent mieux qu'avant. En gros sur ses deux premières paroles, il nous dit que tout va super bien, il n'y a aucun problème, avant il n'allait pas très bien, il avait du mal à s'adapter, mais maintenant il va mieux. Ensuite, ils lui ont posé la question sur le fait qu'Igor Tudor a inversé les pistons lors de Lyon-Marseille. Donc il a répondu que c'est l'équipe qui prime, ça ne change rien, c'est comme si c'était les mêmes joueurs. Donc en gros il nous dit qu'il aurait changé de piston ou pas changé de piston, ça n'aurait rien changé. C'est l'équipe qui passe en premier. Ensuite, sur le fait d'avoir gagné à la fin à Lyon lors de l'Olympico, il a dit qu'on essaie de tout gagner jusqu'à la fin, mais le plus important là c'est Auxerre. On va entamer ce match avec beaucoup de détermination et de motivation. Donc il nous dit, en gros, que les six derniers matchs, ça sera six finales, six matchs à gagner, qu'ils vont tout tenter, qu'ils vont mettre de la détermination et de la motivation pour ne perdre aucun point sur les six dernières rencontres qu'il reste avant la fin du championnat. Sur le but à la dernière seconde à Lyon, sur sa passe décisive et le but contre son camp. Il nous dit, quand il a vu Alexis Sanchez avec le ballon, il sait qu'il se retourne vite, donc il s'est reculé, il a fait son appel, ça a très bien fonctionné, il a donné le ballon, il a voulu mettre en retrait, après je vois le ballon dedans, c'était magnifique. En gros, il nous a raconté le déroulé de l'action qui nous a permis de gagner à Lyon, qu'on n'avait pas gagné depuis 2006. Concernant son avenir, il nous dit que lui, il ne s'en préoccupe pas, il reste concentré avec l'équipe sur les matchs restants, sur les objectifs de l'OM cette saison à atteindre, qui ne sont pas encore atteints à l'heure actuelle, que son avenir, ça se passera entre Manchester City et l'OM, qu'il n'y a qu'eux qui seront concernés par l'avenir, qu'il respectera la décision, mais que surtout, lui, il ne s'en préoccupe pas tant que la saison n'est pas terminée, il reste focus et concentré sur l'équipe et sur la fin de saison. Ensuite, c'est tout, c'était sa dernière parole. Ensuite, on enchaîne avec le coach. Concernant Amin Arit, donc il nous dit qu'Amin Arit ne devrait, selon toute vraisemblance, ne pas faire son retour d'ici la fin de la saison, il devrait continuer à faire sa convalescence, à soigner son genou, qui, je rappelle, ceux qui ne le savent pas, il s'était blessé grièvement avant la Coupe du Monde, lors du dernier match de l'OM, avant la trêve, un dimanche soir à Monaco, où l'OM perdait 2-0, c'était imposé 3-2, il s'est blessé très gravement, il a raté la Coupe du Monde, il était forfait jusqu'à la fin de la saison. Les supporters, tout le monde, pensaient à un retour plus vite que prévu. Igor Tudor nous a mis une claque, il nous annonce qu'Amin Arit ne devrait, selon toute vraisemblance, même quasiment sûr à 100%, ne devrait pas rejouer d'ici la saison. Qu'Amin Arit a beaucoup manqué à l'équipe cette saison, qu'au niveau de ses caractéristiques, on n'a pas de joueur comme lui dans l'effectif, il progresse, il pourra s'entraîner dans le groupe d'ici peu. En fait, je pense que les journalistes ont posé comment on va Arit, déjà pour prendre des nouvelles, mais aussi parce qu'on a vu Amin Arit avec le groupe à l'entraînement, il ne s'est pas entraîné, mais il a assisté au débriefing, à la traditionnelle prise de parole d'Igor Tudor avec le groupe. Donc on s'est tous posé la question, même moi quand j'ai vu quitter avec le groupe, je me suis posé la question, est-ce qu'Amin Arit va faire son retour plus vite que prévu ? Igor Tudor nous a dit que non, il ne rejouera pas d'ici la fin de la saison. Il fera son retour très probablement la saison prochaine. Il nous dit concernant ses choix en défense, qui ont été très contestés, par exemple lors de l'Olympico, lors du match entre Lyon et Marseille, il nous dit que le choix se base surtout sur l'adversaire. Donc en gros, il nous dit que ce n'est pas selon comment l'équipe joue, comment l'équipe se sent, il nous dit que ses choix de défenseurs sont dus à une écoute, une concentration sur l'adversaire. Donc en fait, il se concentre, quand il fait la composition d'équipe et qu'il choisit les défenseurs, il choisit par rapport à l'adversaire, il se préoccupe par rapport à l'adversaire, comment il joue. Il nous dit que sur ces trois postes, quatre joueurs ont le plus joué, Ced, Chancel, Samuel et Léo, donc Valerdi, Gigo, Mbemba et Kolasignac. Tous les quatre ont fait une bonne saison, ont joué à foot particulier au niveau défensif. Les joueurs se sont bien adaptés, ça peut paraître compliqué, mais une fois qu'ils accèdent, ça devient plus simple. Ensuite, il nous annonce, qu'hormis la blessure de longue durée d'Aminari, qui ne jouera pas d'ici la fin de la saison, la blessure d'Unaï, il nous annonce en même temps le retour de Dimitri Payet et de Nuno Tavares, qui était forfait contre Lyon. Ils sont deux retours à l'entraînement, ils seront deux retours aussi au match, parce qu'il nous annonce que le groupe est au complet pour cette rencontre, sauf nouvelle blessure, d'ici l'annonce du groupe. Ensuite, désolé, Nardi me joue des tours, concernant sur le chemin entrepris depuis le début de la saison. Il nous dit qu'ils essayent de continuer sur le chemin entrepris dès le début de saison, ou le début de saison avant le mois d'octobre catastrophique, avec les mauvaises performances en Ligue des Champions, tout ça. Ils essayent de piocher dans ce qui s'est passé de bien en début de saison, pour continuer sur le chemin entrepris en début de saison jusqu'au terme de la saison. Il nous dit que c'est à dire de penser au prochain entraînement, même pas au prochain match, c'est ancré dans l'esprit, dans les joueurs désormais. En fait, il veut que l'équipe, ce qu'ils ont fait en début de saison, ils ne changent pas en fin de saison, ils ne font pas autrement de ce qui est demandé, de ce qu'ils ont vu en début de saison, mais ils essaient de reproduire ce qu'ils ont fait en début de saison, ils doivent les reproduire à la fin de la saison, enfin à chaque match de la saison. Ensuite, sur une possible association d'ici la fin de la saison, et surtout sur le match contre Auxerre, de Vitinha et de Sanchez, donc Vitinha associé à Sanchez, il nous dit qu'il y a toujours des choses à améliorer, qu'il faut arriver à bien se comprendre, à jouer ensemble. Vitinha a eu moins de temps de jeu, donc il faut qu'il joue plus souvent, car plus il va jouer plus, plus il va réussir à s'adapter. Enfin, Igor Tudor fait son mea culpa. Enfin, il a compris que Vitinha, pour s'adapter mieux, et s'adapter au système de jeu de Tudor, et s'adapter à l'OM, il doit jouer. Et là, avant, il ne disait pas ça, il disait que ça va prendre du temps, qu'il doit s'adapter, s'adapter. Là, on lui a posé la question, est-ce qu'il va être plus titulaire d'ici la fin de la saison, est-ce qu'on reverra des associations avec Sanchez ? Il nous dit clairement qu'il a eu moins de temps de jeu, c'est exactement ce que je disais, ce que les supporters disaient, et qu'il a besoin pour avoir plus de temps de jeu, il doit jouer. C'est enfin ce qu'on voulait entendre de la part d'Igor Tudor. Il était temps. Mais au final, c'est la qualité du joueur qui fait la différence. Je suis très content des qualités des deux. En gros, il nous dit que Vitinha, il nous refait un petit peu des compliments, il nous dit que Vitinha fait une incroyable saison, qu'il s'adapte bien, mais pour mieux s'adapter à l'équipe, aux joueurs et au système, il doit plus jouer. Et pour l'association, il nous dit que ça va être compliqué d'ici la fin de la saison, ce n'est pas impossible, mais il faut que les deux s'entendent bien et arrivent bien à s'aligner durant la rencontre. Ensuite, il nous parle des derniers matchs décisifs jusqu'à la fin de la saison. Donc, il nous dit qu'il reste 3-4 matchs décisifs d'ici la fin de la saison. Les joueurs en sont conscients, ils le savent. Donc, en gros, il nous dit que les joueurs ne vont pas lâcher, qu'ils vont rester concentrés jusqu'au coup de sifflet final de la saison et de la 38e journée, qu'ils vont continuer à respecter les consignes et à tout donner pour remplir les objectifs. Donc, en gros, il nous dit que les joueurs ne vont pas lâcher. Ensuite, on voulait entendre ça sur la possible reconversion de Payet, est-ce qu'on attend une fin de carrière ? Sur Kendouzi, est-ce qu'il va partir ? Donc, il nous dit concernant Kendouzi, il nous dit qu'il a beaucoup parlé avec lui tout au long de la saison, donc depuis son arrivée, depuis le début de saison. Des fois, c'est juste de parler, des fois, c'est mieux de se taire. J'ai été joueur aussi, donc je comprends que c'est difficile de ne pas jouer. Pour certains, c'est plus facile de l'accepter que pour d'autres. L'entraîneur doit faire des choix pour avancer, gérer cette saison, un groupe qui n'était pas si facile à gérer au début, mais au fil du temps, c'est devenu plus harmonieux. Maintenant, je gère une équipe sérieuse, qui a une culture du travail qui me rend fier. Quand vous voyez les entraînements maintenant, vous voyez que quelque chose a changé par rapport au début de saison. Donc, en gros, il met de côté l'affaire Kendouzi, il nous dit que si l'OM a changé par rapport au début de saison, et par rapport à la saison dernière, c'est uniquement grâce à son arrivée. Et il a dit que pour Kendouzi, il ne nous dit pas s'il va jouer plus d'ici la fin de saison, est-ce qu'il ne va plus jouer du tout. Il nous dit qu'il a parlé avec lui, qu'il y a des fois, c'est bien de parler, mais des fois, c'est mieux de se taire et laisser la saison se terminer. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il nous annonce qu'il ne court plus en Kendouzi, qu'on ne va plus le revoir d'ici la fin de la saison, et que Kendouzi va partir, est-ce qu'il va nous faire la surprise et le faire rejouer d'ici la fin de la saison ? C'est encore flou, mais en tout cas, il nous en dit un petit peu plus. Concernant une possible fin de carrière de Dimitri Payet d'ici la fin de la saison, une possible reconversion dans le club, ce que Steve Mandanda doit faire, si je ne me trompe pas, à se renseigner, et je vais me renseigner aussi, mais je crois que Steve Mandanda doit faire aussi une reconversion au club après ses deux ans de contrat à Rennes, soit en tant que dirigeant, en tant que taf, peut-être revenir en tant que joueur, mais en tout cas, il doit revenir à l'OM d'ici deux ans. Mais concernant la possible reconversion de Payet, il nous dit qu'il n'a pas de conseils à lui donner, qu'il n'est personne pour ça, pour lui donner des conseils sur soit rester en tant que joueur, soit faire évoluer sa carrière. Dimitri Payet est un grand joueur, il a été très pro, il a bien géré sa saison. En gros, il nous dit, pour lui, Payet est un pro, Payet a bien géré sa saison, il a été pro, mais il lui laisse l'opportunité de choisir entre rester joueur ou faire sa reconversion. Et enfin, concernant le marquage individuel, le plus important, c'est de ne pas être passif pendant les matchs, d'essayer toujours de récupérer le ballon en allant pressé. J'ai pensé à changer de marquage individuel en courte saison pour faire un marquage plus en zone, comme le fait Lance par exemple, mais au final, j'ai renoncé car on pouvait envoyer un mauvais message à l'équipe, donc on est resté sur le marquage individuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !